Musique J'ai beau avoir fait des films de cinéma, je n'avais jamais fait de séries télé. Ce qui était aussi un petit peu inédit pour moi, c'est que j'ai toujours réalisé des films dont j'avais écrit le scénario. Et là, je récupérais des scénarios écrits par d'autres. Toutes ces choses-là, c'était un peu me jeter dans le grand bain. Il est important d'avoir un nouveau regard à chaque saison et d'avoir quelqu'un qui déboule dans ce monde-là et qui réinvente un tout petit peu la série. Je n'ai pas eu l'impression de devoir soudain aborder un univers qui me ressemble moins. J'avais un peu l'impression de me replonger dans ce que j'avais pu faire à mes débuts. Sur 10%, j'ai eu le sentiment d'être comme sur un long métrage, de pouvoir prendre autant de temps que je le faisais sur mes films pour diriger les acteurs. Il y a quand même quelque chose qui tient du miracle, je trouve, dans ce casting-là, puisqu'ils sont tous géniaux et que j'ai eu moi énormément de plaisir à travailler avec chaque protagoniste. Sur cette saison, l'intrigue des guests fait moins cerise sur le gâteau. Là, je trouve que tout ça s'entremêle parfaitement et que très souvent, l'intrigue des guests nourrit justement nos récurrents et leurs trajectoires. Ils n'ont pas de frigo pour les bouteilles, pas d'ascenseur, régulez comment ces gens ? Monika Bellucci, c'était une vraie rencontre et je suis ravi de pouvoir montrer avec cet épisode que c'est une actrice très drôle et très piquante. Je pense que c'est un épisode qui va surprendre. J'ai eu la chance de faire ce dernier épisode de la saison. C'est un épisode autour des 30 ans d'ASK où sont censés revenir des guests des saisons précédentes. C'était un vrai défi de pouvoir réaliser un épisode pareil avec la contrainte qu'on connaît, c'est-à-dire 11 jours de tournage. C'est un épisode qui nous a un peu rendu fous et qui est un vrai challenge. Entre ça et entre l'épisode d'Isabelle Huppert qui était aussi un épisode qui se tournait beaucoup de nuit en extérieur. Disons que je suis rentré dans 10% avec pas mal de challenges à aller passer. Et le dernier plan de Marquis Dussi et le dernier plan de la saison 3 des 10%. Merci à tous !